Et bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman, aujourd'hui on se trouve pour ce 69e récap de Marvel News, donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a eu dans la semaine, c'est parti ! On commence avec Warlord Hulk, alors déjà encore une rumeur que le projet soit bien film et pas une série, et que Betty Ross revienne, j'en ai déjà parlé mais c'est une nouvelle rumeur donc je le dis. Ensuite par rapport à Echo, on a encore une rumeur que ce soit décalé à début 2024, bon ça me parait de plus en plus probable. Ensuite pour Dardeville Born Again, on a un liqueur qui tease le costume de Dardeville, on risque qui ressemblera à ça sans doute, en tout cas il aura le logo c'est sûr. On a l'acteur qui dit qu'il aimerait bien qu'il y ait le méchant Stiltman qui était déjà teasé dans la série Netflix, parce qu'il est ridicule et que ça peut être marrant, mais il veut le faire sans enlever la crédibilité du personnage et le côté terre à terre, donc bon on va voir comment faire. Ça filme précisément du 27 février au 15 décembre 2023, j'espère qu'on aura des photos. On a aussi la crise de Jessica Jones qui tease éventuellement un retour dans Born Again, de plus en plus de rumeurs, car en effet elle s'entraîne pour un rôle avec le t-shirt de Dardeville. Alors pareil ça veut peut-être rien dire mais c'est vrai qu'elle a été prise sur une série et que son tournage se finit fin janvier, alors que Dardeville Born Again ça commence début février, enfin mi-février. Donc elle a tout à fait le créneau maintenant pour tourner. Il y avait des rumeurs qu'un des problèmes de planning pour un acteur a été arrangé, donc peut-être que c'est ça. Aussi on a l'acteur de Luke Cage, je le casse là, qui a dit que pour un retour encore une fois il est toujours chaud, si on l'appelle il y va direct, mais que pour lui c'est un peu derrière lui maintenant, il a un peu accepté de ne plus jouer le perso, mais si on l'appelle il est arrivé. Et il reste en forme pour ça. Aussi toujours par rapport au Defenders, je rajoute un petit peu derrière minute, on a une rumeur que le J.S.K.A. Jones d'après un liqueur soit évidemment bien dans Born Again, mais pas que pour ce projet. Et un autre liqueur moins fiable mais un petit peu avant, la croissance troublante a dit, en fait elle reviendrait pour une série qui tournera en 2024, une saison 4, donc franchement j'espère. On est aussi le plus nicheur qu'il y a pas moins et toujours pour Born Again, et par rapport à Luke Cage et Iron Fist, pour l'instant il y aurait rien, on verra. Ensuite par rapport au Secret Warriors, on a des rumeurs que l'équipe c'est donc une espèce de mix entre ceux des comics et ceux de la Force Works de 2020, des comics, qui comprend notamment War Machine, USA John par exemple. Rumeur aussi, après un liqueur, qu'il n'y aurait pas de Bobby Morse, de la Jean-Michel, qui serait de retour pour cette équipe, en tout cas pas pour l'instant. Et qu'encore une fois, évidemment, Quakey est, et que War Machine n'a pas hésité une seconde avant d'en prendre l'actrice, on a juste dit, bah go on l'apprend, logique. Ensuite par rapport au Runaways, on a aussi un liqueur qui tease le retour de Nico Minoru, sans préciser quel projet particulier. Je pense peut-être au spin-off sur Wong dont on va parler plus tard dans la vidéo, si on faisait le Clam Code. Toujours en lien, je reste avec l'ancienne série MCU, par rapport aux inhumains, ce même liqueur tease plus ou moins le retour de Lockjaw, donc Goldor en VF, le chien inhumain. Et qu'apparemment Marvel considère de ramener le personnage, sans doute pour Miss Marvel saison 2, j'imagine. Ensuite pour Black Panther, Wakanda Forever, ça sortira le 7 février en DVD Blu-ray, on a eu une description des bonus, je vous l'aimais. On a aussi le script entier, donc de 259 pages qui est sorti, ça donne quelques détails, d'ailleurs il y a une ref un peu d'autre ref au MCU. Quand Shuri et Okoye parlent de Ironheart, qui pour qu'elle pourrait travailler, ils parlent de Rockson, qui a déjà une longue histoire quand même dans le MCU, surtout dans les séries. Et aussi le projet Pegasus, qui était donc dans Captain Marvel. L'actrice de Shuri pense aussi que le 3 est déjà en développement, mais que pour l'instant ils ont besoin d'un break parce qu'ils ont galéré pour le 2. Et on a aussi l'actrice de Ramonda, qui a donc gagné un prix au Golden Globes pour son rôle. Aussi anecdote, le trône de Namor a failli être en Adamantium, d'après les concepteurs du film. Et aussi on a le producteur qui a dit que quand ils ont pris la mort de Chadwick Boseman, ils ont tous bégayé, ils savaient pas quoi faire, ils ont pensé à annuler le film. Et jamais l'idée de Rockast en fait l'a traversé l'esprit. Par rapport à Ironheart aussi, rumeur qu'il y ait des scènes avec Mephisto, qui ont été tournées en décembre en faisant croire que c'était sur le tournage de Agatha, mais en fait c'est pour Ironheart. Ensuite par rapport à Captain America New World Order, on a des rumeurs encore qu'il y a la Serpent Society dans le film, plus Damage Control. Apparemment il y a eu un concept art pour un film, on a Red Hulk, mais avec le costume de Joe Fixit, un autre personnage évidemment de Hulk. Du coup est-ce que ça va aller dans cette direction et il va devenir plus ou moins ce perso, ou c'est juste un clin d'œil ? Ensuite par rapport à Thunderbolt, rumeur que Sadie Singh qui jouait dans Stranger Things, apparemment elle serait envisagée pour jouer Songbird. Et rumeur que l'équipe complète au final des Thunderbolt, soit évidemment ceux qu'on connaît déjà, plus du coup Songbird, The Hood qui sera dans Ironheart, est centré. Ensuite par rapport à Armor Wars, apparemment le tournage serait du 3 avril au 4 août 2023. Rumeur d'ailleurs que ça peut changer de titre. Rumeur qu'il y a beaucoup d'éléments aussi du comics Iron Man 2020 qui soient utilisés, dans ce projet et aussi pour d'autres. Et on a Actant de War Machine qui a aussi dit qu'à l'époque d'Iron Man 2, enfin avant d'avoir le rôle, il était à l'anniversaire de son fils. Et Marvel l'a plu, il lui a donné une heure pour se décider s'il voulait signer pour 6 films, et au final il lui en a donné 2. C'était assez marrant. Ensuite par rapport à Eternals 2, déjà rumeur que le film sorte après Secret Wars, donc ça serait dans longtemps. L'actant de Kingo dit n'avoir toujours pas une nouvelle de Marvel mais qu'elle attend. On a un des producteurs, Nate Moore, qui a dit qu'ils n'ont pas casté Eros pour rien, qu'il y a plusieurs histoires à utiliser pour lui. Et il redit que c'est bien le demi-frère d'Otanos, ils ont le même père, même dans le MCU, c'est ça que je veux dire. Donc c'est un perso compliqué mais drôle, donc bon il y aura des projets. Ensuite par rapport à Moon Knight saison 2, on a une rumeur que ça sorte avant Secret Wars, on verra si ça se passe. Ensuite pour Tornlo and Fender, on a eu encore de nouveaux conceptards du Grand Med, certains qui étaient déjà dispo mais d'autres qui sont nouveaux apparemment. J'imagine que c'est lui qui serait arrivé sur la planète de Gore après qu'il l'affrontait et qu'il les aurait amenés sur Terre. Par rapport à Loki saison 2, on a l'acteur de Kang qui aurait tourné apparemment quelques scènes en tant que variant de Kang. Alors est-ce que c'est des scènes additionnelles ou pas, on verra. Et on a Kiwi Khan qui avait rejoint la saison 2, qui a dit qu'il ne sait pas si son personnage reviendra après cette saison et de toute façon il peut pas le dire mais normalement il sait pas. Aussi on a une rumeur qui est plus de voyage dans le temps dans la saison 2, bon en même temps ça me paraît logique. Ensuite pour les gardiens de Legacy Vol.3, on a l'acteur de Drax qui dit qu'il est reconnaissant pour le rôle. A l'époque il avait su qu'il l'avait, il avait pleuré apparemment. Mais il dit que c'est un soulagement que ce soit fini sur tout le maquillage. Et que maintenant il trouve le rôle un peu stupide et qu'il préfère des trucs plus dramatiques. C'est vrai qu'après les gardiens 2, bon ça a été un peu la déchéance. Ensuite pour Ant-Man's House, Quantum Mania on a eu donc un nouveau trailer que vous avez vu. Trailer qui m'a beaucoup plus plu d'ailleurs que le premier, là j'ai beaucoup plus de hype. Avec Modok, premier visuel, au moins sans son masque, on a les deux. Franchement ça va, je pense que ça aurait été mieux s'il était un peu plus moche comme dans le jeu Marvel Avengers mais bon ça passe. Juste en espérant que la CGI soit un peu mieux. On a aussi une description d'ailleurs du film, officielle par la presse que vous pouvez lire. Aussi Kang d'ailleurs dans le trailer qui est très bien. J'espère juste qu'il va affronter Scott sans arme juste pour l'humilier et pas parce qu'il n'y a pas de pouvoir. En tout cas qu'il n'en a plus. Le tournage aussi a repris à Los Angeles pour quelques richeux de dernière minute, bon apparemment rien d'important. On a l'acteur de courte aussi, le premier film qui revient officiellement mais dans le rôle de Veb. Apparemment ce sera un gars, enfin une grosse tête visqueuse avec un casque de verre et en gros il sert de traducteur. On a aussi Paul Rudd qui a des actrices de Cassie de faire beaucoup d'improvisation, en tout cas que si elle voulait en faire, il ne fallait pas s'arrêter. On a un producteur qui a aussi que ce film est important pour la suite du MCU comme l'étaient les deux Captain America, Winter Soldier et Civil War en termes de conséquences. Et aussi une rumeur que le film apparemment soit de phase 2h05, on verra. Ensuite par rapport à Secret Invasion, on a une rumeur que le projet soit décalé en mai. Parfois ça me paraît pas logique, enfin illogique, le projet commence à être décalé petit à petit. Aussi on a un acteur de Rudd qui a dit que l'intrigue est lancée Armor Wars, donc ça allait être très cool. Et par rapport au critique de la phase 4, il a dit aussi lui qu'il espère que Marvel va pas trop se disperser et que ça va rester quand même un contrôle sur les qualités, j'espère aussi. Ensuite par rapport à Miss Marvel saison 2, on a une nouvelle rumeur que ça sorte avant Secret Wars aussi, comme Moon Knight, on verra. Ensuite par rapport à Agatha Coven of Chaos, rumeur que ce soit décalé à 2025 carrément, donc après Darnville Born Again. On a accris Débra Jojube qui sera de retour, elle jouait Madame Hart dans WandaVision, donc j'imagine pour le même rôle. Et ça filme en Géorgie du coup le 17 janvier. Ensuite par rapport à Vision Quest, la série sur Vision, il y a des rumeurs qu'il y est Vive, qui est sa fille dans les comics. Et aussi que ça met en place un peu les Young Avengers, de toute façon on verra. Pourquoi type saison 2, rumeur que ce soit décalé à 2024, c'est pas la première fois qu'il y a ça, donc bon on verra. Ensuite par rapport à Doctor Strange 3, bon déjà on a quelques concept art pour le 2. On pouvait voir une incursion à l'époque où Scarlett Witch était avec eux, les anciens scénarios, et beaucoup d'autres stylés. Et surtout, rumeur que Doctor Strange 3 soit fait avant Avengers 5, pareil ça me paraît un peu étonnant, mais bon, qui décale peut-être. Et apparemment Marvel voudrait que Scott D'Erickson revienne, donc le reste de l'heure du 1. Ensuite après, pareil, lié à Doctor Strange, il y a des rumeurs désormais qu'il y a une série sur Wong, en tout cas centré sur lui. Qui serait surtout inspiré en fait de la Strange Academy, et que ce soit aussi le cas d'ailleurs dans la série. Donc une espèce d'école de sorciers, mais qui mettra donc surtout au centre Wong. Aussi America Chavez, bon ça c'est logique. Et Zelma Stanton qui sera donc introduit dans Iron Earth, j'imagine aussi l'abomination du coup. Et rumeur que donc ce soit un des projets les plus importants par rapport à Avengers 5 pour préparer. Et que ça va explorer beaucoup de côtés du MCU au-delà du surnaturel. Alors en soi, bon pourquoi pas, mais je trouve que c'est un projet qui est assez random pour l'instant. C'est un peu inutile à moi, évidemment qu'on verra ce qu'il se passe dedans. Ensuite par rapport à Avengers 5 et 6, donc Kang, Nasty, Secret Wars. Rumeur que les deux projets soient décalés, honnêtement ça m'étonnerait absolument pas. Ils n'ont pas le temps, il y a trop de projets. Et c'est vrai que Secret Wars serait pas bête d'ailleurs de le faire décaler à 2028. Les 20 ans d'Iron Man 1 et les 10 ans d'Infinity War. Et on a encore une rumeur évidemment qu'en fait le film soit plus ou moins en fait ce qu'était Avengers Endgame. Mais avec le voyage multiversel au lieu de voyage dans le temps. Aussi je le casse ici, maintenant il y a une rumeur que Kang dans le MCU a écrit le Darkhold. En tout cas il est retranscrit les sortes de Katton dans le Darkhold. Et qu'il aurait aussi fait les bandes de Kamala et de Shang-Chi, les anodes Shang-Chi. J'aime vraiment pas cette idée pour le coup. Elle fait vraiment trop centrer, rien n'est unique, j'aime vraiment pas. J'espère que ce sera faux mais bon, ça a des chances d'aimerer. Et on peut remarquer que tous ces joublés sont plus ou moins liés au multivers. Même si les anodes Shang-Chi on sait pas encore comment. Ensuite par rapport à Spider-Man 4 avec Tom Holland mais aussi la chatte noire, je mixe un peu les deux. Bon déjà on a eu des rumeurs que Fisk encore une fois soit dans le projet. Et avec Dardewil. Et à ce qui parlait du coup la chatte noire en fait ne serait finalement pas dans ce film. En tout cas elle est envisagée mais elle ne le resterait plus. Et on garderait bien MJ comme perso principal. Bon évidemment je trouve ça vraiment stupide. D'ailleurs apparemment ce serait dû à la relation dans la vraie vie entre les acteurs. Franchement ça détruit toute la fin de No Way Home donc j'espère que c'est faux. Mais Sony apparemment aurait des plans pour la chatte noire évidemment dans leur univers. Avec Venom et tout. Donc un film. Et d'après un liqueur en tout cas fiable par rapport au Spider-Verse en général. Diklister en fait ce serait une espèce d'agression sexuelle en fait sur la chatte noire. Et en fait après elle pleure devant un miroir et en fait son maquillage coule et ça fait une espèce de masque. Avec le maquillage italique c'est ça qui lui donne l'idée de faire son masque. Enfin bon cette idée me paraît ridicule mais tout à fait logique dans ce que ferait Sony. Donc probable que ce soit vrai. Et du coup cette idée n'aurait pas plu à tout le monde chez Sony. Et à la base ils ont décidé d'enlever tout ce qui est aspect un peu sexualité du personnage. Bon évidemment tout ça on verra si c'est vrai mais je trouve ça ridicule si c'est vrai. Qu'ils l'ont enlevé de Spider-Man 4. Ah ce qui parle d'ailleurs pas non plus de symbiote dans Spider-Man 4. Bon après ça arrive après ça peut passer. Et aussi on a eu de nouveaux concept art pour No Way Home. C'est intéressant on peut en avoir un avec Octopus dans un garage avec l'homme sable aussi. Mais surtout le vautour qui devait être là. C'est un moment où le bouffon vert donc réveille son identité. On va dire en gros c'est la scène de l'appartement de Happy mais qui se passait dans un garage quoi. Il devait y avoir beaucoup de policiers aussi. Je veux dire beaucoup plus que dans le film. Rumeur d'ailleurs que le vautour revienne sans précision dans un projet quelconque. Que ce soit chez Sony j'imagine ou au MCU. Et aussi un concept art de l'homme sable qui apparaît pendant que Spider-Man et Strange font le sort dans No Way Home. C'est donc un peu différent. Ensuite par rapport à Across the Spider-Verse on a Nicolas Cage qui jouait le Spider-Man noir dans le premier film. Qui dit que Sony il ne l'a pas contacté et que du coup il est pas dans la suite. Mais qu'il aime le perso bon j'espère qu'il ment et qu'il sera là. En tout cas il adorait faire le premier. Et on a aussi une nouvelle description qui dit donc que Spot le méchant va se mêler à la stabilité du multivers mais on s'en le savait déjà. Ensuite par rapport à Deadpool 3 on a Hugh Jackman qui appelle ça donc Wolverine et Deadpool. C'est probablement le titre que ce sera le film au final. Il a dit qu'il y a un truc qui n'a jamais été fait donc dans les films c'est surtout sa rivalité avec Deadpool. Il espère qu'il va beaucoup s'amuser sur le tournage. Il a dit qu'il va s'entraîner 6 mois pour le rôle. Et aussi qu'il n'a jamais utilisé cet héroïde pour le rôle. Bon j'ai un doute mais à voir. Et on a aussi une rumeur que donc Do Pinder qui est dans les premiers Deadpool ne reviennent pas pour le troisième film. En même temps je n'ai pas où il aurait sa place. Ensuite par rapport à X-Men du MCU et un des producteurs dit qu'ils en sont donc au tout tout début du reboot. Mais qu'ils considèrent Tornade et Bishop comme les persos les plus importants. Donc on pourrait avoir des projets sur eux j'imagine. Par rapport à X-Men 97 aussi rumeur que la série soit décalée donc à 2024. Comme Wattif on verra. Ensuite par rapport au 4 Fantastique. Rumeur que le réalisateur veuille que ce soit très proche des comics. Très comics accurate. Très fidèle en tout cas. J'espère. Et aussi rumeur qu'Adam Driver qui a joué Calorraine en l'occurrence. Pour un des premiers choix pour le jeu Mister Fantastique. C'est pas la première fois qu'il y a des rumeurs. En tout cas il sera en le top 3. D'autres liqueurs plus fiables disent que non on verra. Ensuite par rapport à Ghost Rider. On a Gabriel Luna qui joue le Ghost Rider du MCU. Qui dit avoir fait la paix avec la fin de son perso. Mais qu'il est chaud de revenir sur toute la manière dont ils l'ont laissé. Et qu'il aimerait bien faire au moins 10 épisodes d'une série pour conclure. Un peu comme c'était prévu quoi. Et qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'aimerais beaucoup. Ensuite par rapport à Blade on a des rumeurs que ça tourne en automne. Pareil c'est pas très étonnant. Pour les Midnight Suns encore rumeur que le projet soit bien en cours et que ce soit un film. On verra. Par rapport à Nova. Rumeur encore que ce soit un film. Et que ce soit surtout une espèce de passage de flambeau. Donc j'imagine de Richard Rider à Sam Alexander. Moi j'espère quand même que les deux restent au réactif parce que j'ai pas envie de voir le 1er novembre entre guillemets partir si vite. Aussi par rapport à Blue Marvel on a un des producteurs qui a dit qu'il aimerait beaucoup amener le personnage dans le MCU. Pourquoi pas. Et enfin par rapport à nos acteurs dans le MCU. Rumeur que Marvel a offert à Daniel Craig un autre rôle après qu'il ait pas pu jouer du coup Balder dans Doctor Strange 2. Et on a aussi Pedro Pascal donc qui a dit qu'il aimerait bien rejoindre le MCU. Et jouer un perso. On a aussi Giancarlo Esposito qui a redit qu'il voulait bien rejoindre le MCU. Qu'il a vu tous les fancasts avec lui. Mais qu'il aimerait bien jouer un gentil cette fois. Pourquoi pas Charles Xavier car il est intelligent. Bon on verra évidemment. Et voilà c'est le tout pour ce 69ème récap de Marine Louis. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. A me soutenir évidemment si vous le pouvez sur mon Tipeee et Utip. Et enfin à me suivre évidemment sur tous mes réseaux sociaux et mon Discord. Vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501